bonjour les amis alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment vous pouvez utiliser canva pour faire des conceptions pour la publicité de vos produits et les partager sur les réseaux sociaux comme instagram et facebook alors dans cette vidéo dans une première partie je vais faire une conception sur canva pour le profil de ma page facebook et instagram et dans une deuxième je vais vous montrer comment faire une conception pour la publicité d'un produit alors sans plus tarder nous allons commencer juste après ceci donc nous allons aller sur canva et taper dans google canva.com donc là bas nous allons concevoir de jolies photos de profil et pour mettre sur nos deux comptes que nous venons de créer alors il faut noter aussi que si sur canva ici il faut s'inscrire si vous êtes déjà inscrit ça va s'ouvrir un peu comme ceci mais si vous n'êtes pas encore inscrit bon je vais me déconnecter pour vous montrer comment s'inscrire donc je vais me déconnecter donc ça va se présenter comme ceci vous appuyez sur s'inscrit en haut là bas et vous vous connectez avec votre contre gmail bon je vais choisir le compte de mon entreprise j'ai déjà l'adresse mail sur mon ordinateur donc ça se connecte juste facilement comme ça voilà notre compte est créé nous pouvons faire des affiches maintenant rappelons que nous voulons faire un photo de profil pour facebook et pour instagram donc sur canva nous allons saisir photo de profil bon ou bien oui profil facebook en bas ici il ya déjà publication facebook mais non ce qui nous intéresse c'est photo de profil donc écrivons profil facebook donc canva même à des dimensions nécessaires importantes ce qu'il vous faut pour facebook lui même il a déjà cette dimension un pixel ici donc il suffit juste de cliquer dessus et puis vous allez voir que voilà les photos sont là donc vous choisissez un et puis vous modifiez vous mettez vous même vos photos de vos produits dessus et puis le boulot est fait mais il faut faire aussi très attention à ce que notre affiche soit gratuite donc si vous voyez un bail que il ya rien là ça veut dire que c'est gratuit mais en bas ici comme vous voyez si c'est payant s'il ya le petit dollar ou bien une petite couronne orange plutôt en or laisser ça ne prenez pas donc nous allons choisir un une au hasard un bon celle là me plaît bien mais bon je vais choisir choisissez ce qui est joli et donc je vais prendre un ceci me plaît bon ceux ci là ça me plaît bien je vais le prendre et nous allons modifier tout ça m bon ce que je veux peut-être peut-être un croissant ou un bug bon je vais remplacer cette photo par ma photo pour remplacer cette photo je vais importer ma photo de ma galerie alors comme est ce qu'on importe une photo pour importer on vient à gauche ici oui vous voyez importer à gauche de votre écran ici donc vous cliquez sur importer importer des fichiers voilà vous appuyez dessus et ça va vous rediriger votre dossier vos dossiers dont vous choisissez une photo moi je pense aussi et le remplacer juste par celle ci voilà c'est chargé et c'est ici donc pour le remplacer il suffit de glisser de déposer dessus un peu comme ceci mais cette photo ne me plaît pas je vais changer bon je vais aller sur google pour traiter chargé un croissant bon ou bien un burger tapons dans google burger et choisir une photo est téléchargé pour venir déposer là bas il ya différents burgers qui s'offrent à moi c'est délicieux celle là voilà je vais télécharger en cliquant clique droit enregistrer sous bon je vais enregistrer ça sur mon bureau et revenir sur ouais canva importé ce que je viens de télécharger c'est sur le bureau donc c'est ça je prends ça ça charge ça charge une fois que ça se finit de chargé tu glisses et tu déposes juste dessus voilà maintenant nous avons changé le test je vais écrire manger bien bon pour changer le test c'est simple il suffit de double cliquer sur le test et puis vous pouvez effacer écrit ce que vous voulez bon bon qu'est ce qu'il faut écrire d'intéressant bon je vais écrire fresh délices fresh délices la bonne bouffe en bas ici on met juste nos contacts et les contacts si vous en avez c'est important bon pour enregistrer c'est simple on vient en haut pour appuyer sur partager et descendre télécharger et on télécharge ici télécharger télécharger voilà ça va se télécharger et vous pouvez le récupérer dans vos dossiers de téléchargement voilà dans les téléchargements vous pouvez aller les récupérer là bas donc voilà notre photo que nous venons de concevoir nous allons maintenant les mettre sur nos différents profils voilà notre profil est bien fait j'aime bien alors une fois sur canevas cette fois ci nous avons tapé publication facebook ou publication instagram puisque c'est les deux et nous allons choisir une en pense celui ci bon le modèle nourriture voilà ça ça me plaît donc je vais remplacer une petite enfant qui boire de la glace petite fille boire la glace bon je vais prendre celle ci rapidement enregistrer ça et venir la glisser importer bureau voilà je vais la glisser pour remplacer cette photo je vais ajuster ça un peu en venant ici voilà c'est déjà bien je vais changer le texte en offrez vous nos meilleurs glace voilà en bas je vais dupliquer ça pour écrire contact pour dupliquer c'est simple il suffit de faire clic droit et dupliquer contact vous mettez votre numéro ou changer le test à changer la couleur voilà je vais mettre le nom de l'entreprise ici fraîche délices bon je vais changer la couleur fraîche en rouge en bleu délices en rouge voilà la couleur là je vais changer en bleu voilà mon affiche bien joli enregistrer et télécharger voilà maintenant je viens de finir mon affiche très jolie ça c'est sur facebook ça voilà ce que nous venons de publier vous pouvez booster ça en cliquant ici je vous avais déjà montré ça sur la vidéo précédente la première partie de la formation allons sur instagram actualisons ça va venir tout de suite notre publication voilà voilà notre publication sans même que nous soyons venus ici pour faire quelconque publication ou même une petite ajustement notre publication est directement ici donc voilà ce que je voulais vous montrer n'oubliez surtout pas de vous abonner les cas c'est très très important pour le référencement donc abonnez-vous pour ne pas rater nos prochaines publications non ont ím